Dans cet épisode, on va explorer l'une des problématiques les plus importantes en mathématiques. Quand peut-on permuter les symboles limites et intégrales ? Autrement dit, quand est-ce que l'intégrale de la fonction limite est égale à la limite des intégrales ? Pour obtenir ce qu'on veut, il faut d'abord comprendre ce qu'on ne veut pas. Ce changement de perspective va nous permettre de découvrir les phénomènes de perte de masse, mais aussi une interdiction fondamentale qui régit la théorie de l'intégration. Et à la fin, grâce aux connaissances qu'on aura acquises, on verra comment recréer certains des plus célèbres théorèmes de convergence, et cela de manière naturelle et intuitive. Pour permuter limites et intégrales, il faut éviter à tout prix que l'intégrale de la limite diffère de la limite des intégrales, ou bien en étant strictement supérieure, ou bien en étant strictement inférieure. Pour la stricte infériorité, il y a trois scénarios possibles pour les fonctions à valeur positive. Signalons d'emblée qu'on n'étudiera que ces fonctions-là. Le premier scénario est ce qu'on appelle l'échappement vers l'infini. Pour illustrer ce phénomène, on va considérer une suite de fonctions dont le terme général est défini par l'expression fn de x, qui vaut 1 lorsque x appartient à l'intervalle nn plus 1, et 0 sinon. Voici le graphe de la fonction f0, puis celui de la fonction f1, et ainsi de suite. Chaque fonction fn est représentée par une courbe qui coïncide avec l'axe des abscisses, sauf en un endroit où il y a un plateau de hauteur 1. Ce plateau se déplace vers la droite lorsqu'on augmente l'entier n, et est en quelque sorte éjecté vers l'infini lorsqu'on fait tendre n vers l'infini. fn converge simplement vers la fonction identiquement nulle. Pour établir ce résultat rigoureusement, on peut expliciter la suite des réels fn de x pour un certain réel x, disons fixé au hasard, à 4,2. Le terme f4 de 4,2 vaut 1, et tous les autres termes de la suite valent 0. En particulier, tous les termes sont nuls à partir du rang 4, et donc fn de 4,2 tend bien vers 0. Ce raisonnement reste valable pour n'importe quelle réel positif x, donc fn converge bien simplement vers la fonction nulle. Formulé autrement, la fonction limite est la fonction nulle. Reprenons maintenant. L'intégrale de la fonction f0 qui correspond à l'air sous la courbe vaut 1. On peut voir cette intégrale comme étant la masse de la fonction f0. Lorsqu'on augmente la valeur de l'entier n, l'intégrale, ou la masse, reste inchangée. L'intégrale de chaque fonction fn vaut constamment 1, donc la limite des intégrales vaut 1. Par contre, la fonction limite étant la fonction nulle, l'intégrale de la limite vaut 0. On remarque alors que l'intégrale de la fonction limite est strictement inférieure à la limite des intégrales. Il y a un phénomène de perte de masse pour la fonction limite, ce qui est rendu possible en faisant échapper de la masse vers l'infini. Il reste deux autres phénomènes de perte de masse qu'on va présenter beaucoup plus rapidement, car les raisonnements restent assez similaires. Le deuxième phénomène de perte de masse est ce qu'on appelle l'écrasement horizontal. Pour l'illustrer, on considère cette fois-ci cette nouvelle expression. Pour la fonction f1, on retrouve un graphe du même type qu'avant, et la fonction f1 est toujours de masse d'intégrale 1. Ensuite, le plateau de la fonction f2 s'affaisse en s'étalant, mais la valeur de l'intégrale reste inchangée, puisqu'elle vaut 1 demi fois 2. Et ainsi de suite. Comme dans le premier scénario, on récupère d'une part que la limite des intégrales vaut 1, et d'autre part que l'intégrale de la fonction limite vaut 0, puisque la fonction limite est encore la fonction nulle. Cette fois-ci, ce qui est responsable du phénomène de perte de masse, c'est l'écrasement, l'étalement horizontal de la masse. Enfin, le troisième phénomène s'appelle la concentration sur un point. L'expression peut sembler compliquée à première vue, mais il n'en est rien. fn reste simplement une fonction affine par morceau, dont le graphe s'obtient en reliant l'origine au point de coordonnée 1 sur n, n, puis au point de coordonnée 2 sur n, 0. Enfin, le reste de la courbe coïncide avec l'axe des abscisses. L'intégrale de chaque fonction fn correspond à l'air d'un triangle, et vaut donc 1 demi de la base fois hauteur, ce qui fait 1. On visualise le graphe de la fonction f1, puis de la fonction f2, et ainsi de suite. En augmentant la valeur de n, la masse est étirée verticalement, et elle vient s'écraser sur l'origine. Et rebelote une dernière fois, la limite des intégrales vaut 1, et la fonction limite est encore la fonction nulle. Attention à ne pas s'imaginer qu'il s'agit d'une sorte de Dirac, avec un sommet du triangle à l'infini. L'intégrale de la fonction limite vaut à nouveau 0, et on a un phénomène de perte de masse, qui est cette fois-ci causé par une concentration de la masse sur un point. En résumé, pour les fonctions à valeur positive, on a identifié trois scénarios de perte de masse possibles, l'échappement vers l'infini, l'écrassement horizontal, et la concentration sur un point. Lorsque ces phénomènes se produisent, ils entraînent que l'intégrale de la limite diffère de la limite des intégrales, en lui étant strictement inférieure. À ce stade, il est légitime de penser qu'une différence pourrait aussi être causée par des phénomènes de gain de masse. Mais en fait, ce n'est pas possible. Vous connaissez sans doute déjà cette célèbre citation de Lavoisier « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme » à propos de la conservation de la matière. Eh bien, en théorie de l'intégration, rien ne se crée, tout se perd, tout se transforme. Cette interdiction de création de masse est une conséquence du lemme de Fatou, un résultat fondamental issu de la théorie de l'intégration de Lebesgue. Pour les fonctions à valeur positive, on ne peut pas créer de la masse. Dans cette partie, on va voir comment créer ses propres théorèmes avec les connaissances acquises jusque-là. On sait maintenant qu'il y a ou bien perte de masse, ou bien conservation de la masse. Formulez autrement, s'il n'y a pas de perte, alors il y a nécessairement conservation. Et c'est sur ce principe que repose la grande majorité de vos théorèmes d'intégration. Ils introduisent des hypothèses qui permettent de contrer les trois scénarios de perte de masse. Par exemple, pour contrer l'échappement et l'écrasement horizontal vers l'infini, il suffit de borner l'ensemble de définition des fonctions Fn, qu'on peut alors choisir continue sur un segment AB, ce qui a en plus le mérite de garantir l'existence des intégrales. Il reste maintenant à introduire une hypothèse qui permette de contrer le phénomène de concentration sur un point. Pour ce faire, il faut introduire une hypothèse qui empêche la formation de ce pic-là que vous voyez, qui est de plus en plus haut. Une idée naturelle, c'est d'imposer que les fonctions Fn, sous-entendu leur courbe, restent dans un tube centré autour de la fonction limite. Et c'est exactement ce qui est garanti par la convergence uniforme. Si ce n'est pas clair, alors je vous invite à revoir l'épisode 1 de cette série. Le théorème qu'on vient de se créer est le suivant. Si les fonctions Fn sont toutes continues sur un segment AB et qu'il y a convergence uniforme, alors on peut permuter les deux symboles. On reconnaît en fait là le théorème d'intégration par convergence uniforme, qui d'ailleurs reste valable pour les fonctions non nécessairement positives. Il y a une deuxième façon de créer son théorème d'intégration sachant qu'on a toujours perte aux conservations de la masse. Pour récupérer ce qu'on souhaite, à savoir le cas d'égalité, il suffit d'imposer des hypothèses qui aboutissent à l'inégalité large, mais dans l'autre sens. L'idée est donc d'imposer des hypothèses de sorte que la fonction limite soit supérieure à toutes les fonctions Fn. Une idée naturelle est d'imposer que les fonctions Fn forment une suite croissante de fonctions positives. Attention, on n'impose aucune monotonie sur les fonctions Fn elles-mêmes, mais uniquement que leurs graphes soient les uns au-dessus des autres. Grâce à cette hypothèse, on peut d'abord justifier d'une part l'existence de la fonction limite, grâce au théorème de la limite monotone, d'autre part, comme l'intégrale de Fn est le terme d'une suite croissante, on récupère l'existence de la limite des intégrales toujours par le théorème de la limite monotone. Comme la fonction Fn est inférieure à la fonction limite, on n'a que l'intégrale de Fn qui reste inférieure à l'intégrale de la fonction limite. La quantité de gauche admène limite et celle de droite ne dépend pas de n. On peut donc passer à la limite pour aboutir à l'inégalité qu'on voulait initialement, à savoir que l'intégrale de la fonction limite est supérieure à la limite des intégrales. En résumé, il suffit d'imposer que les fonctions Fn soient positives et que la suite de fonctions soit croissante pour pouvoir permettre limite et intégrale. Signalons que pour intégrer les fonctions Fn, il faut ajouter une hypothèse de régularité, par exemple celle de continuité, mais pour ceux qui connaissent un peu la théorie de la mesure, vous savez que la bonne hypothèse est celle de mesurabilité. On vient en fait de recréer naturellement le théorème de Bepo-Lévy, appelé aussi théorème de convergence monotone. On va conclure cette vidéo en soulevant deux points. Le premier point est la démarche qui consiste à étudier ce qu'on ne veut pas. C'est quelque chose de souvent essentiel pour s'approprier une théorie mathématique. Il faut d'abord comprendre ce qui ne fonctionne pas. Le second point concerne le théorème de convergence dominée. C'est un résultat phare lorsqu'on cherche à permuter limite et intégrale. Il n'a pas été mentionné dans cet épisode parce qu'il est en fait l'objet central du quatrième épisode à venir de cette série de vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un like, un commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada